Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez aujourd'hui on va dessiner un nouveau personnage et il s'agit de Yuji Itadori de la série Jujutsu Kaisen. Ce format de dessin sera coupé en trois vidéos. La première pour la réalisation du croquis, la deuxième pour l'ancrage et la troisième pour la colorisation. Donc si tu es prêt, c'est parti pour le croquis. Tout d'abord tu dois te munir d'une feuille format A5. C'est la moitié d'une feuille A4. Ensuite d'un crayon à papier, d'une gomme, d'une gomme de précision si tu as pour effacer les détails, c'est plus pratique mais pas obligatoire. Allez on va commencer par mettre en place le visage. Donc je fais une forme d'ellipse là. Donc par rapport au modèle, on va dire que je rentre deux têtes sur ma feuille. Donc je vais laisser une petite marge au haut de la feuille comme ceci. Et ce qu'il me reste par rapport en dessous de la marge jusqu'au bas de la feuille, je divise en deux et j'aurai la hauteur de ma tête. Une fois que ça c'est déterminé, je peux commencer à détourer un petit peu le visage. Voilà. Donc il faut bien faire attention à ces formes là. Il faut bien regarder à l'inclinaison du visage aussi. Je remonte un petit peu sur l'oreille. Ensuite je vais placer ma ligne verticale qui me permet de voir que le visage en fait est de trois quarts. Donc une courbe pour la ligne verticale et une courbe légère aussi pour la ligne des yeux, donc la ligne horizontale. Cette ligne va me permettre du coup de placer les yeux mais aussi la hauteur de l'oreille. Donc première chose, on va mettre en place le nez. Le nez va nous aider à placer les yeux du coup. Donc on fait attention à l'inclinaison de l'arête du nez. Ensuite on redescend sur les narines. Au bas du nez, le trou de la narine ici. Donc faites bien attention par rapport à la ligne verticale. La bouche qui est légèrement inclinée, qui est une sorte de haisse étirée. Le sourcil qui est assez droit et bien incliné aussi. Une petite rite d'expression au niveau des arcades. Voilà, vous voyez ça suit bien la ligne horizontale. Et ensuite je place le deuxième sourcil qui est assez droit lui aussi. Plus épais à la racine bien sûr, il s'affine vers l'extérieur. Et ensuite on continue par les yeux. Donc d'abord la ligne pour la paupière supérieure, qui est assez droite. Et une ligne courbe pour la paupière inférieure. Je fais pareil pour l'œil à droite. Une ligne à peu près droite mais légèrement courbée pour la paupière supérieure. Je redescends en inclinaison ici. Voilà. Et ensuite une ligne courbe pour le bas de la paupière inférieure. Il faut bien faire attention à la dimension de l'œil. Cet œil est plus grand que l'autre. On a un visage de trois quarts donc il faut y bien y penser. Il y a un effet de perspective sur le visage. Et ensuite il n'y a plus qu'à placer la marque sur ce visage. Alors je connais très peu ce personnage. Je ne connais pas du tout d'ailleurs. C'est une demande qui m'a été faite lors d'un live. Donc j'ai noté pas mal de noms de personnages. Et je vais du coup tirer au sort ces personnages-là. Et je les ferai en tuto. Donc l'oreille, pas compliqué. Le bas de l'oreille commence à peu près au bas de l'œil. Ici on met une ligne horizontale. Si on aligne l'œil par rapport au bas de l'oreille. On peut s'en apercevoir. Et le haut de l'oreille, il arrive justement au-dessus d'une autre ligne. Après il n'y a plus qu'à rajouter le détail à l'intérieur de l'oreille. Donc là c'est vraiment des étapes où il faut bien observer. Et ensuite l'iris. Donc un demi-cercle ici parce que l'iris est caché par l'arête du nez. Par contre ici on va le voir en intégralité. Donc c'est pas tout à fait en rond. C'est un peu un ovale. Voilà. Déjà on a l'intérieur du visage. Le départ du cou. C'est pareil c'est une légère courbe. Et ensuite on va commencer à mettre en place du coup les cheveux. Je trace une courbe légère dessus du front. qui va m'indiquer à peu près là où vont arriver chaque mèche. Ça donne un petit indice en fait. Ça évite de faire n'importe quoi. Après vous n'êtes pas obligé de suivre exactement les mèches que je place. On peut s'en inspirer mais ça peut être aussi différent. Voilà c'est surtout des lignes assez courbes. Parfois elles sont doublées. Et à partir de là on va changer d'orientation. Voilà pour aller vers l'extérieur. Voilà toujours penser à faire des lignes assez courbées. Mais maintenant on s'attaque à l'extérieur des cheveux. Je peaufine un petit peu le contour du visage ici au niveau de la pommette et du menton. Je renforce la ligne des yeux. Alors c'est vraiment pas très important à faire ça pour l'instant. Mais bon. Allez on continue avec les cheveux. Donc là c'est pareil. Vous pouvez donner une courbe à l'extérieur. Au dessus de la tête. Pour vous aider en fait. Là je ne l'ai pas fait. J'y vais à l'oeil comme ça. Ce sont toujours des lignes courbes. Donc on ne verra pas. Le dessus des cheveux. Ils seront coupés par la feuille. Alors logiquement il faut éviter de couper si peu en fait le dessus de la tête. Voilà. Il vaut mieux couper un peu plus ou alors laisser carrément la tête en entier. Qu'on puisse voir l'intégralité des cheveux. Mais bon. Ce n'est pas bien grave. C'est une question de composition en fait. Allez on s'attaque au col de sa veste. De son impair là. Donc pareil. Une ligne courbe. Qui commence donc de l'arrière de la tête. Qui redescend vers le bout du menton là. Ensuite on va descendre vers le bas. On fait attention aux inclinaisons. Pour former l'épaisseur du col. C'est assez anguleux. Là je fais un premier G. Ensuite je vais placer le premier bouton. Voilà. Du coup je m'aperçois qu'il faut que j'élargisse le bas du col là. Et ensuite je vais pouvoir mettre en place le deuxième bouton. Donc pour l'instant on n'a pas besoin vraiment d'être précis. Donc une première courbe. Une première ligne dans ce sens. Et après on change d'orientation. Pour coiffer en fait le dessus de l'épaule. L'épaule qu'on ne verra pas bien sûr sur ce dessin. On fait l'autre côté du col. Et maintenant on redescend. Au niveau du thorax. Donc la veste. Cette voici. Donc deux lignes. Pareil. Changement d'orientation. Il faut y penser. On peut s'aider de la tête comme proportion pour mesurer nos éléments en dessous. Vous voyez je me sers de l'alignement de l'oreille par exemple pour passer l'abdomen. Donc là le bas on ne le voit pas. Mais c'est juste pour dessiner l'ourlet. Ne vous inquiétez pas. Vous le verrez après. Donc là le cou. Alors le cou par contre là je l'ai fait un petit peu petit. D'ailleurs je vais le rectifier quand je ferai l'ancrage. En fait tu peux le remonter là. Tu peux remonter un petit peu le cou. Le trait du cou. Tu la courbes. Tu peux la remonter. On va dire de 3 millimètres. Au niveau de l'oreille. Donc on peut le voir sur le modèle à côté à gauche. En couleur. Donc j'ai pensé que ça serait bien de mettre le modèle fini. Comme ça au moins tu peux suivre tranquillement. Alors je dis tu je dis vous. On va rester sur le tu je pense. Allez le dernier bouton. Voilà qui tient le revers de la veste ici. Donc là on voit l'épaisseur du bouton. C'est pour ça qu'il y a deux traits ici là sur le côté. Les plis de tension par rapport au bouton. Voilà il y a des plis de tension ici et là. Alors très important de donner des coups. Des poussées levées là. Pour affiner son trait à la fin. Voilà donc il va rester que la main. Donc je me sers de l'alignement de la tête. Pour placer la paume de la main. Premier élément que je mets en place. Donc là je vais le redéplacer un petit peu. J'ai commencé un petit peu trop haut là. Voilà. La paume de la main va se trouver par rapport. Va se trouver ici. Voilà je fais par rapport au bouton de la veste en fait. Et l'abdomen. Je peux regarder aussi la largeur de la paume de la main. Qui mesure la hauteur en fait du bas du menton jusqu'au niveau des yeux. Là je commence à placer en fait le muscle au niveau du pouce. Une petite courbe pour m'aider en fait à placer les doigts. Voilà. Pour l'instant je vais vraiment, je simplifie au maximum. Tous ces repères vont m'aider en fait. Voilà à placer les doigts. Allez on commence à former le pouce. Pouce que je vais grossir un petit peu aussi à la fin là. De toute façon tu as le modèle juste à côté à gauche. S'il y a des rectifications à faire n'hésite pas. En tout cas j'espère que ce nouveau format de vidéo te plaira. Alors j'ai préféré faire comme ça en trois vidéos. Je pense que c'est plus digeste pour justement regarder ces vidéos là. En plus il y en a qui ne veulent pas forcément faire l'ancrage ou la colorisation. Du coup si toi tu veux t'arrêter au croquis, tu peux. Mais si tu veux continuer jusqu'à l'ancrage, tu pourras regarder la prochaine vidéo. Mais tu peux également t'arrêter à l'ancrage. Mais si tu veux continuer la couleur, tu peux regarder les trois vidéos complètement pour faire le dessin fini. Et puis aussi ça m'évite d'accélérer trop les vidéos au moins là. Allez on s'attaque au quatrième doigt. Donc il faut bien faire attention à l'orientation aussi là. Premier angle, deuxième angle, donc première, deuxième phalange. La troisième, elle est dessous en fait. Elle n'est pas encore dessinée là. Là on a la première phalange. Là on a la deuxième phalange. Et là on a la troisième phalange. Voilà. Trois angles différents. Trois articulations. Donc il faut bien faire attention à ça. Allez on termine par le petit doigt. Alors j'ai utilisé un papier assez épais. C'est le papier que j'utilise pour faire mes colorisations en feutre alcool. C'est le mix média. Donc tu as pu le voir en début de vidéo. Allez maintenant je vais pouvoir peaufiner l'intérieur de ma main. Rajouter les ongles. Donc les ongles on va faire attention de ne pas les détourer complètement. On donne juste des informations. Il faut aussi marquer les plis au niveau de chaque phalange. avec des petits traits en courbe. Voilà. Je détermine deux petits traits courbés en bas des phalanges. Qui sont au niveau de la jonction de la pompe de la main. L'ongle du pouce. Je vais le faire courber. Pour montrer que le pouce est légèrement de face trois quarts. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Allez les plis dans la pompe de la main. Les petits détails au niveau des doigts. Comme je te disais tout à l'heure. Les traits pour montrer que les pliures se font à cet endroit là. Au niveau des doigts. Le dernier ongle. Voilà. Allez. Il va rester l'avant-bras. Donc je trace d'abord le début. Je regarde à peu près où ça va arriver. Et après je vais dessiner directement le vêtement. Donc là on peut se permettre de faire comme ça. On n'a pas besoin de dessiner le personnage nu. Parce qu'on a une photo de référence. Et on copie exactement cette référence là. Mais c'est vraiment essentiel de comprendre en fait ce que l'on dessine. Comprendre les mouvements, les articulations. Donc là je m'aperçois qu'il faut que je recule un petit peu l'abdomen là. Donc je vais reculer le thorax un peu après là. Donc tu vois il y a des angles différents à chaque fois. C'est assez marqué. C'est assez anguleux. Au niveau de la veste. Au niveau des plis. Bien faire attention à ça. Voilà. Donc là je retrécis un petit peu. Pour donner un petit peu plus de place au bras. Donc d'où le fait de ne pas trop appuyer en fait. Quand on fait un croquis. Il faut éviter de s'acharner sur son crayon. Parce que si on veut gommer. C'est essentiel de ne pas avoir marqué sa feuille. Sinon après on va être embêté. Et on ne pourra pas l'effacer. Du coup même si tu veux ancrer ton dessin. Et que tu gommeras avec ta gomme blanche. Tu auras des traces de crayon. Et quand tu voudras coloriser avec tes feutres à alcool. Tu ouvriras toujours ton crayon. Il y a une solution qui permet de faire son croquis. Sur une feuille à part. Ensuite de le décalquer sur sa feuille de finition. Au moins elle n'a pas de risque. Mais là moi j'ai tout fait sur la feuille de finition. Donc voilà. Allez on a presque terminé. Donc il reste que. Les indications de mèche. Au dessus du crâne. Du personnage. Et puis après ça. Je pense que le croquis sera terminé. Et prêt à recevoir l'ancrage. Je repasse quelques traits par ci par là. Donc vérifie bien que tout soit correct. Le croquis est terminé. J'espère en tout cas que ce dessin t'a plu. Que tu as pu le faire de ton côté. Et sur ce. Nous on se donne rendez-vous pour l'ancrage. Tu veux réellement progresser en dessin. Et enlever les barrières qui t'empêchent d'avancer dans ce domaine. Et bien j'ai créé pour toi un programme sur les bases du dessin. Qui va te permettre d'avoir des fondations solides. Pour t'épanouir dans cet art. Pour cela rien de plus simple. Rends-toi à l'adresse www.lionelart.com Et rejoins la Team Art Academia. En choisissant la formule qui te convient. Sur ce je te dis à la prochaine. Et que le dessin soit avec toi. et puis je te mercado. Used àroit avec moi le test.